À faire le lien, justement, vers ces personnes-là. Il faut qu'ils me voient tout le temps, tout le temps d'être là, avec une bonne humeur, toujours le sourire et toujours le positif. Je m'appelle Tiane. Je travaille au Centre social de l'administration de Saint-Malo. Et ça fait deux ans que je suis à Saint-Malo, en fait. Avant, j'habitais à Paris. Mon rôle, en fait, c'est de faire surtout faire le lien avec la population, justement, du quartier prioritaire et aussi de Saint-Malo, avec les partenaires, différents partenaires, en fait, sociaux, ou aussi activités sport et tout ça. Il faut aller sur le terrain, justement. Par exemple, là, je vais au Restant du Coeur le lundi après-midi. L'hiver va arriver, du coup, je vais faire aussi le jeudi l'après-midi. Justement, être présente avec tous les flyers, tous les partenaires qui sont là et d'être présente. Je vais dire, bonjour, voilà, je suis là pour vous aider. Si vous avez le renseignement, n'hésitez pas à venir me voir. Il faut être souvent vraiment à l'extérieur, être là. Avec mon café, le thé et de l'eau, bien sûr. C'est là, en fait, que je commence à faire le lien, justement, vers ces personnes-là. Il faut qu'ils me voient tout le temps, tout le temps d'être là, avec, bien sûr, bonne humeur, toujours le sourire et toujours le positif. Alors, le public, en fait, en général, c'est des publics qui sont quand même précaires. Les gens aussi qui sont isolés. C'est-à-dire qu'en fait, le travail social ne peut plus aller vers eux parce qu'il se met en retrait. J'ai pu réussir, justement, à aider une personne qui, justement, n'a pas pu, sinon, aller vers son action sociale et maintenant, il est pris en charge. On se met, justement, devant les immeubles, le quartier prioritaire. Et là, comment dire, on met les affiches d'abord, au début, pour voir notre présent, les horaires et tout ça. Et justement, les enfants, ils viennent. Voilà, le sang, les parents, en général, les parents ne viennent pas, mais c'est toujours des enfants. Et c'est là, justement, on communique avec les enfants. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité, tout ça. Et en fait, du coup, ça enrichit parce qu'on voit tout partout. Et puis, les enfants me reconnaissent énormément. Et ils n'en parlent, leurs parents. Et du coup, ça me permet, justement, « Ah, ben oui, ma fille, ma mère, elle est vous, Thiane. » Et ça s'entame plus facilement dans la communication. Et le lien, ça crée tout de suite, en fait. Déjà, en fait, faire ce métier-là, c'est, en fait, déjà, il faut aimer le contact humain. Voilà, il ne faut pas avoir peur, justement, aller, justement, voir les gens, plein de gens au public autour de vous. Et être sincère, surtout. Comment dire ? Être au sincère et, comment dire, apporter le positif, le chaleur humain. Il faut être neutre, toujours neutre. Et aller à quelque chose qui n'est pas, en fait, trop intrusif, non plus, de leur vie, non plus. Il faut laisser faire. C'est ça, en fait. Et ça prend du temps, énormément, parce que ce n'est pas en une semaine, en un mois, mais parfois avoir trois ou quatre mois, que les gens viennent, justement, vous voir, demandent de l'aide. Alors, il faut être patiente. Il faut toujours souriant, rigoler avec eux, demander leurs nouvelles. Puis aller à quelque chose qui n'est pas commercial non plus, surtout. C'est pour ça que mon but, c'est le café, le thé, ça réchauffe le cœur. Voilà, et puis de l'eau, s'ils ont soif et tout ça, ben, venez, boivent tout. Parfois, les gens, ils viennent, je ne suis pas bien, j'ai honte, ben, buvez un petit peu d'eau, venez avec moi, vous allez là. Et après, ça devient de vous, de vous-même, en fait, de votre feeling, de votre manière de communiquer naturellement. Il faut être naturel. Il ne faut pas que les gens sentent que c'est quelque chose qui est imposé. Naturel, tout simplement. Sous-titrage ST' 501